C'est passé par la mutation technologique, pas seulement de l'ordinateur et d'internet, mais par ce que j'ai appelé moi le tétrapode sociétal totémique, qui est le grand organisateur de la pensée médiatique, politique et scientifique de l'époque. Alors en deux mots, ce tétrapode il a quatre pattes qui obéissent au principe de précaution, évaluation, transparence, simplification. P-E-T-S, quatre pattes. Vous avez la tête qui a l'obligation de résultat et la queue qui assure le principe de traçabilité. Comme toujours remarqué. Le tétrapode produit des tableaux Excel qui permettent l'excellisation de la société. C'est-à-dire que nous devons tout rentrer dans des tableaux dans lesquels nous pouvons rendre compte de ce que nous faisons. Et ce que je crains très sincèrement, c'est que nous aboutissions à un totalitarisme qui soit pire que le fascisme et le communisme, parce que ce tétrapode, il est complètement impersonnel. Et quand nous sommes en conflit inter-humain, que ce soit dans les microsystèmes ou dans les macrosystèmes au niveau politique, qu'est-ce qui se passe ? On botte en touche en demandant au tétrapode de trancher. Eh bien, pourvu que vous ayez tort. J'espère. Mais j'ai peur que vous puissiez avoir raison. De la même façon d'ailleurs que Freud, au moment où il élabore sa pensée, c'est avant la montée du nazisme et on connaît la suite. Bon, on n'en est pas là, mais à vous écouter, tout ça est tout de même incroyablement passionnant. Et quelle fulgurance décidément que celle de Freud. Quelques notes de lecture, Sandra, s'il vous plaît. Oui, alors, Jean-Pierre Winter, son livre collectif qui vient de paraître là en janvier chez Bayard, c'est « Abandon sur ordonnance manifeste contre la législation des mères portes sociales » où nous étions dépassés, vraiment dépassés, par la mutation technologique. Pas seulement de l'ordinateur et d'Internet, mais par ce que j'ai appelé, moi, le tétrapode sociétal totémique. D'un mot. Qui est le grand organisateur de la pensée médiatique, politique et scientifique de l'époque. Alors, en deux mots, ce tétrapode, il a quatre pattes qui obéissent aux principes de précaution, évaluation, transparence, simplification. P-E-T-S. Quatre pattes. Vous avez la tête qui a l'obligation de résultat et la queue qui assure le principe de traçabilité. Ah, comme toujours, remarquez. Le tétrapode... Pardon, Sandra, mais... On est en train de suivre le pet. C'est la cagnière, ça m'a échappé. Le tétrapode produit des tableaux Excel qui permettent l'excellisation de la société. C'est-à-dire que nous devons tout rentrer dans des tableaux dans lesquels nous pouvons rendre compte de ce que nous faisons. Et ce que je crains, très sincèrement, c'est que nous aboutissions à un totalitarisme qui soit pire que le fascisme et le communisme, parce que ce tétrapode, il est complètement impersonnel. Et quand nous sommes en conflit inter-humain, que ce soit dans les microsystèmes ou dans les macrosystèmes au niveau politique, qu'est-ce qui se passe ? On botte en touche en demandant au tétrapode de trancher. Pourvu que vous ayez tort, j'espère, mais j'ai peur que vous puissiez avoir raison. Merci. 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 Merci.